Aquilée millefeuille, la plante des femmes, c'est une plante commune des régions tempérées à laquelle on ne prête pas souvent attention. Pourtant, derrière ses feuilles velues et ses fleurs minuscules se cache un trésor de la phytothérapie qui soulage les troubles féminins tels que les douleurs menstruelles, les aménorées et les règles irrégulières. Bienfaits des eulachillées millefeuilles Soulage les douleurs menstruelles Régule le cycle et le flux menstruel Soulage les troubles digestifs Protège le foie Améliore les troubles veineux Qu'est-ce que l'Achillée millefeuille ? L'Achillée millefeuille tire son nom commun du latin nachillée amilfolium en référence à Achille, héros légendaire de la guerre de Troie. Selon la légende racontée dans l'Histoire naturelle de Pline l'Ancien, il aurait eu recours à la plante pour soigner ses plaies et cicatriser ses blessures. Son action hémostatique, qui permet l'arrêt de l'écoulement du sang, lui a d'ailleurs valu de nombreux surnoms tels que « herbe aux coupures », « herbe à la saignée » ou encore « saigne-nez ». L'Achillée millefeuille appartient à la famille des astéracées qui regroupent une multitude de plantes herbacées comme l'absinthe, la camomille, le pissenlit ou la chicorée. Le genre Achillée compte en son sein 13 espèces différentes dont la plus connue est l'Achillée amilfolium. À l'état sauvage, la plante pousse dans les régions tempérées d'Europe, d'Asie mais aussi d'Amérique du Nord et du Sud. On la trouve fréquemment sur le bord des chemins, dans les prairies et les milieux plutôt secs. L'Achillée peut mesurer jusqu'à 80 cm de hauteur et possède une multitude de feuilles découpées, d'où son nom latin « milfolium », qui signifie « aux milfeuilles ». Entre juin et septembre, elle produit de petites fleurs blanches, appelées capitules, au cœur jaune. Achillée millefeuille L'Achillée millefeuille dans un recueil de plantes médicinales Aujourd'hui, l'Achillée millefeuille est aussi cultivée dans les jardins pour sa beauté et ses propriétés médicinales. Ce sont les feuilles et les sommités fleuries qui renferment le plus d'actifs et qui sont utilisés en phytothérapie. L'Achillée est proposée comme complément alimentaire sous forme de gélules, de poudre, de parties aériennes séchées ou de teinture mère. La plante est principalement recommandée pour soulager les troubles féminins, veineux, hépatiques et les problèmes digestifs. Composition nutritionnelle Minéraux et oligo-éléments Essentiels Eucalyptol Azulaine Camphre Chamazulaine Composé amère Lactone sesquiterpénique Résine Achillée millefeuille tisane L'Achillée millefeuille produit des petites fleurs blanches recommandées pour les femmes. Les bienfaits de l'Achillée millefeuille Soulage les douleurs menstruelles Avec l'alchémie et le gâtelier, l'Achillée millefeuille est l'une des plantes les plus intéressantes pour soulager les douleurs menstruelles ou dysménorées. En raison de son action en ménagogue, stimule le flux sanguin, fluidifiant et antispasmodique, elle facilite l'écoulement du flux menstruel et prévient les crampes utérines. Cette action est due aux flavonoïdes et principalement au luthéolol. En plus d'être antioxydant et anti-inflammatoire, ce composé est antispasmodique et antalgique. Il agit notamment sur les douleurs pelviennes ressenties dans le bas-ventre. Elle peut être recommandée notamment pour les femmes souffrant d'endométriose. Cette étude de l'Université islamique d'Azad, Iran, menée sur des femmes souffrant de dysménorées primaires, montre comment l'Achillée a permis de soulager les douleurs. Régule le cycle et le flux menstruel. L'Achillée millefeuille est aussi une plante régulatrice du cycle et du flux menstruel. Elle permet notamment de traiter les troubles féminins liés à un dérèglement hormonal comme l'aménorée, absence des règles. Parce qu'elle stimule la circulation du sang et décongestionne l'utérus, l'Achillée favorise la venue des menstruations. D'une manière générale, cette plante est recommandée pour tous les désordres menstruels, métroragies, pertes de sang en dehors de la période de règles. Règle très abondante, irrégularité du cycle. En effet, elle contient des flavonoïdes qui agissent comme des régulateurs hormonaux. L'Achillée exerce également une action sur le foie, chargée de recycler les estrogènes. Lorsqu'elles sont produites en excès, ces hormones sont responsables de cycles menstruels irréguliers, de règles douloureuses ou abondantes, de symptômes prémenstruels, de fibromes et de kystes ovariens. En agissant contre les excès d'estrogènes, l'Achillée rééquilibre le cycle hormonal féminin et prévient les troubles menstruels. Cette revue du Palmer College of Chiropractic de Davenport, États-Unis, rappelle le potentiel de l'Achillée millefeuille dans le traitement des ménorragies et des troubles menstruels. Soulage les troubles digestifs L'Achillée millefeuille est une plante précieuse pour la sphère digestive. De nombreuses études ont mis en évidence son efficacité pour soulager les digestions difficiles, les maux de ventre, les spasmes digestifs, les ballonnements et les affections gastro-intestinales en général. La plante contient des composés amers qui, en plus de stimuler l'appétit, accroissent la production de billes chargées de la digestion des aliments. L'Achillée est donc une plante cholérétique. De plus, son action antispasmodique, due aux flavonoïdes et à l'azulène, soulage les spasmes au niveau du côlon et de l'estomac, et favorise un meilleur confort intestinal. Cette étude de l'Université de Calgary, Canada, menée sur des rats, montre que l'Achillée millefeuille protège efficacement la muqueuse gastrique. Cette autre étude de l'Université fédérale du Paraná, Brésil, également menée sur des rats, s'est intéressée au potentiel anti-husser des parties aériennes de l'Achillée. Enfin, cette autre étude de l'Université de Vienne, Autriche, montre comment l'Achillée a stimulé la production de billes chez les rats. Protège le foie L'Achillée est une grande protectrice du foie. Elle est notamment indiquée pour soulager la congestion hépatique qui survient après des repas trop copieux ou un abus d'alcool. En raison de son action anti-inflammatoire, l'Achillée est aussi intéressante en cas d'hépatite, inflammation aiguë ou chronique du foie, ou d'insuffisance hépatique. Enfin, l'Achillée millefeuille exerce un effet hépatoprotecteur et montre une puissante activité anti-hépato-toxique. Elle protège ainsi le foie de différents agents toxiques et notamment des dommages induits par la dégalactosamine. Cette étude de l'Université médicale Ziodin, Pakistan, menée sur des souris, démontre les activités hépatoprotectrices de l'Achillée millefeuille. Améliore les troubles veineux En raison de son action anti-inflammatoire et fluidifiante, l'Achillée millefeuille est recommandée pour soulager les varices, les phlébites, inflammation des veines, et l'insuffisance veineuse. En effet, elle améliore le retour veineux et la circulation du sang à travers les capillaires et les vénules. De ce fait, l'Achillée millefeuille soulage également les hémorroïdes, liés à une inflammation et une dilatation excessive des veines hémorroïdaires. Des études sont encore nécessaires pour évaluer l'efficacité de l'Achillée millefeuille dans l'amélioration des troubles veineux. H.I.A. millefolium L'Achillée millefeuille soulage les douleurs menstruelles. Comment consommer l'Achillée millefeuille ? L'Achillée millefeuille en comprimés Les comprimés ou gélules d'Achillée millefeuille sont faciles à trouver en magasin bio et spécialisés ou sur Internet. Ils contiennent les parties aériennes de la plante, feuilles et goussomités fleuries, réduites en poudre. Choisissez de préférence des gélules 100% naturelles et ou certifiées bio, sans OGM, sans excipients, sans conservateurs et non ionisés. L'Achillée millefeuille en poudre La poudre d'Achillée millefeuille est obtenue après récolte, séchage et broyage des parties aériennes de la plante. Elle se mélange facilement à de l'eau, du lait ou du jus de fruits, et peut même être saupoudrée sur des salades ou incorporée dans des desserts. Sachez toutefois que la poudre d'Achillée a un goût très aromatique et amer. L'Achillée millefeuille en teinture mère La teinture mère d'Achillée millefeuille est obtenue par extraction hydroalcoolique de la plante entière ou des sommités fleuries uniquement. Riche en actifs, elle se dilue facilement dans de l'eau ou du jus de fruits. Parce qu'il contient beaucoup d'alcool, environ 60%, ce format n'est pas recommandé aux femmes enceintes, aux enfants ou aux personnes souffrant de certaines pathologies. Choisissez de préférence une teinture mère certifiée bio et dont la traçabilité de la plante est garantie. Les sommités fleuries et feuilles séchées d'Achillée millefeuille Achillée millefeuille Tisane d'Achillée millefeuille Il est possible de trouver des feuilles et des sommités fleuries d'Achillée vendues en vrac ou en sachet. Cette forme permet surtout de réaliser des infusions à raison de 1 à 2 cuillères à café de feuilles et ou sommités séchées dans 150 ml d'eau. Laissez infuser 5 à 10 minutes puis ajoutez une cuillerée de miel ou de sucre pour casser le goût amer de l'Achillée. Privilégiez les plantes cultivées selon les principes de l'agriculture biologique pour éviter les résidus de pesticides et autres produits chimiques. Achillée millefeuille et plantes médicinales L'Achillée millefeuille s'associe très bien avec d'autres plantes phares de la femme comme l'Alchimie, Alchimia vulgari, le Gatilier, Vitex agnus castus, l'Onagre, Enotra bieni, ou encore la Maca, l'Epidium meyuni. Achillée millefeuille endométriose L'Achillée peut se combiner à d'autres plantes médicinales. Posologie de l'Achillée millefeuille On recommande généralement de ne pas consommer plus de 3 grammes d'Achillée millefeuille par jour. Les prises doivent se faire entre les repas et en plusieurs fois au cours de la journée. L'Achillée millefeuille se prend principalement en entretien, quelques jours seulement. En effet, c'est une plante photosensibilisante qui peut provoquer des réactions cutanées chez certaines personnes. Ainsi, il est conseillé de ne pas dépasser 15 jours de cure. En comprimé, jusqu'à 5 par jour pour des gélules de 240 mg. En poudre, jusqu'à 3 grammes par jour. En teinture mère, 30 gouttes, 2 fois par jour. En infusion, 3 tasses par jour. Contre-indications et effets secondaires L'Achillée millefeuille présente certaines contre-indications et sa consommation est déconseillée aux personnes suivantes. Par mesure de précaution, les jeunes enfants, les femmes enceintes ou allaitantes doivent éviter de prendre de l'Achillée. Elle peut interagir avec l'action des fluidifiants sanguins, anticoagulants, des médicaments hypotenseurs et des antiplaquetaires. La consommation d'Achillée est déconseillée aux personnes allergiques aux plantes de la famille des astéracées, pissenlits, camomilles. En raison de son action sur les hormones, l'Achillée est déconseillée chez les femmes ayant des antécédents de cancer du sein. Sa prise entraîne peu d'effets secondaires et est généralement bien supportée par l'organisme. En cas d'allergie ou de prise trop forte ou trop longue, des réactions cutanées peuvent apparaître. Si vous ressentez des effets secondaires, stoppez votre consommation et consultez un médecin. Histoire, culture et marché de l'Achillée millefeuille Une plante médicinale très ancienne, Achillée millefeuille L'Achillée millefeuille fait certainement partie des plantes médicinales les plus anciennes. Selon la revue de l'Université des sciences médicales de Téhéran, la plante serait utilisée depuis l'Antiquité. Parce qu'elle est répandue dans le monde entier, l'Achillée sert de remède traditionnel pour de nombreuses populations locales. Ainsi, on trouve d'anciennes traces de son utilisation en Turquie, au Nouveau-Mexique mais aussi en Asie mineure. Selon la légende, elle servait également à soigner les blessures des guerriers et des soldats. Durant la Première Guerre mondiale, elle faisait partie du kit de premières urgences porté par certains soldats. Elle permettait alors de stopper les saignements et d'accélérer la cicatrisation. Un pouvoir qui lui a valu le surnom des « herbe aux militaires ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada